Plateau spécial sur France 24 avec Bahar Makhoi, bonjour Bahar, vous êtes journaliste iranienne, on vous retrouve sur France24.com. Nous a rejoint également Negar Javadi, bonjour et merci d'être sur ce plateau, vous êtes écrivaine franco-iranienne et on va donc vous interviewer dans un instant avec Louise Dupont qu'on n'a plus besoin de présenter, chroniqueuse donc culture. Bonjour à vous, on commence avec vous Bahar Makhoi, donc vous avez pu vous entretenir avec des manifestants iraniens et pour eux clairement il y a eu un avant et un après. Alors oui comme vous le savez ces révoltes en Iran elles ont été très durement réprimées et un certain nombre d'Iraniens ont été forcés à l'exil et certains d'entre eux arrivent tout fraîchement en Europe, c'est avec eux que nous avons pu parler et un an plus tard les langues se délient un petit peu plus. Vous avez parlé précisément avec trois d'entre eux, qui sont-ils ? Alors d'abord il y a Diako Alavi qui est professeur d'anglais, c'est quelqu'un qui vient de la ville de Sarez et il a assisté aux toutes premières manifestations après la mort de Mahsa Amini. En fait Sarez, c'est une ville du Kurdistan iranien, c'est la ville d'origine de Mahsa Amini et Diako Alavi, lui, il était proche de la famille de Mahsa Amini. Donc il nous raconte cette journée de funérailles où le corps de Mahsa Amini était enterré et c'est une journée où des milliers, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le cimetière de la ville de Sarez. Et donc Diako Alavi nous raconte que le silence était vraiment total et il a assisté à cet instant où ce silence a été brisé. En fait, un homme s'est mis à hurler dans la foule. Je vais citer Diako. Elle aurait pu être ma fille, elle aurait pu être ta soeur, jusqu'à quand allons-nous supporter cela ? C'est alors que cette foule muette a pris vie, s'est mise à hurler et en quelques minutes ont émergé des slogans appelant à la mort d'Ali Kamenei. Donc il décrit cet instant où tout a basculé. Dans les heures qui suivent et les jours qui suivent, il dit que sa ville est devenue une zone de guerre. Il y a eu des affrontements avec les forces de sécurité et sous ses yeux, des jeunes gens se sont fait tirer dessus avec des fusils à pompe. Lui, il était professeur d'anglais, il accompagnait ses élèves dans les manifestations. Les parents de ses élèves lui demandaient de veiller sur ses enfants et c'est assez intéressant, il décrit aussi une jeunesse qui est prête à tout, qui n'a rien à perdre, qu'il n'arrivait pas à raisonner, qu'il n'écoute plus personne. Et donc ce professeur a fait de la prison en Iran, il a passé deux semaines en prison et suite à ça, il a décidé de quitter le pays. Vous avez également recueilli le témoignage d'une femme, c'est ça, d'une femme iranienne ? Tout à fait, c'est une jeune femme qui a 22 ans, qui habitait à Téhéran, qui a participé aux manifestations et elle raconte à demi-mot avoir subi des agressions sexuelles pendant sa captivité. Elle a été enfermée dans un lieu qu'elle n'a pas su identifier. Ses geôliers lui ont ôté ses vêtements, lui ont coupé les cheveux. Je vais la citer. Il touchait mon corps, il me disait « Tu aimes ça, tu dis femme, vie, liberté, tu veux te retrouver toute nue ». C'est ça ton slogan ? Alors c'est que tu aimes ça, tu devrais nous remercier. Donc cette jeune femme, elle est toujours très affectée, évidemment parce qu'elle a traversé. Mais elle raconte aussi, avant son arrestation, cet élan de solidarité incroyable qu'elle a vécu avec notamment de très jeunes manifestants, de jeunes garçons qui l'ont extraite à un moment où elle se faisait tabasser par un agent des forces de l'ordre et elle dit qu'elle n'était pas la seule dans ce cas-là. Elle était extrêmement touchée par cette présence aussi des hommes qui étaient là pour protéger ces femmes qui manifestaient. On a également interrogé un de ces jeunes hommes, un de ces jeunes manifestants. C'est notre troisième témoignage donc. Et il s'appelle Saman et lui c'est un jeune homme qui a perdu son oeil. Après un tir de projectile en caoutchouc, un agent des forces de sécurité a tiré de très près et donc il a perdu la vue de son oeil gauche. Aujourd'hui, il vit en Allemagne où il peut enfin se reposer un petit peu et surtout se faire soigner. Est-ce que vous avez pu joindre aussi des manifestants qui sont eux restés en Iran ? Alors, nous n'avons pas pu joindre des manifestants qui sont restés en Iran aujourd'hui. Mais par contre, nous avons des nouvelles par le biais de plusieurs ONG, notamment des familles de victimes. Et elles sont sous forte pression depuis quelques semaines en Iran. Les autorités, en fait, craignent cet anniversaire des un an du décès de Marissa Amin. Ils ont peur que les manifestations reprennent. Et ces familles, en fait, subissent des pressions pour ne pas parler, pour garder le silence. Et surtout, ce que les autorités craignent, c'est que ces familles commémorent leur mort et que ces commémorations donnent lieu à de nouveaux rassemblements. Merci infiniment, Bahar, McCoy. Tous ces témoignages crus et malheureusement réels sont à retrouver sur France24.com.